Le concours de photos « Regards sur le Saint-Laurent » en est à sa deuxième édition cette année. Pour nous en parler, j'ai avec moi Sandra Blouin. Elle est coordonnatrice des communications pour Stratégie Saint-Laurent. Bonjour, Mme Blouin. Bonjour. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est Stratégie Saint-Laurent? On est un organisme qui est une tête de réseau, qui coordonne 12 comités ZIP. C'est des zones d'intervention prioritaires le long du fleuve Saint-Laurent. Eux, ils font beaucoup de concertations avec les milieux, les municipalités, des comités citoyens, les ports, pour mettre en place des projets qui vont améliorer la qualité du fleuve en général. On peut travailler sur l'érosion côtière, les espèces menacées, les espèces envahissantes. C'est vraiment varié. Alors, pourquoi avoir créé un concours? Puis, on fait de la sensibilisation aussi en parallèle, ce qui explique un peu le concours photo. Oui, c'est ce que j'étais pour vous demander. Pourquoi avoir créé le concours photo? Nous, on a pour me dire, on répète après Quito, en fait, la phrase « on protège ce que l'on aime et l'on aime ce que l'on connaît ». Donc, c'est un peu pour développer le sentiment d'appartenance au fleuve. Il faut réfléchir aussi sur le fleuve parce qu'on le voit comme un géant immuable qui est donc solide, mais il y a beaucoup d'enjeux autour de la fragilité du fleuve. Donc, c'est pour ça qu'on dit que si les gens vont autour du fleuve, qu'ils photographient, tout ça, ça va faire en sorte qu'ils se posent des questions peut-être, puis qu'ils vont vouloir un peu se familiariser avec la beauté du fleuve pour vouloir le protéger. Puis, c'est pour ça aussi qu'on a une catégorie cette année qui est un peu de l'art engagé, si on veut. On invite les gens à poser les conséquences peut-être d'un glissement de terrain ou d'une berge érodée ou des déchets qui traînent le long d'une berge aussi. Nous, on veut faire réfléchir les gens aussi sur ces enjeux-là. Non, ce ne sont pas seulement des images bucoliques qui nous font rêver que vous voulez. En effet. Donc, deuxième édition. La première, j'imagine, s'était très, très bien passée. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année? Oui. Donc, on a un photographe professionnel qui s'est joint à nous cette année, qui est aussi un artiste de l'art numérique qui s'appelle Jean-Sébastien Veilleux. Puis, il a eu la gentillesse d'offrir un prix de participation à une personne qui va pouvoir bénéficier d'une formation sur la photographie numérique en trois séances. Donc, ça, ça a une valeur de 1000 $. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est que M. Veilleux veut adapter la formation aux besoins de la personne, puis au niveau où elle est rendue. Ça fait que c'est vraiment intéressant. Vous avez parlé de la catégorie où vous voulez faire plus une réflexion sur les besoins que peut avoir le fleuve aussi et sur le côté négatif qu'on peut retrouver autour du fleuve. Quelles sont les autres catégories? Oui. Les autres catégories sont faune et flore du Saint-Laurent, donc beaucoup les animaux, mais il ne faut pas oublier les plantes. La biodiversité du Saint-Laurent aussi, c'est composé par les plantes, la flore qu'il y a autour. Deuxième catégorie, le Saint-Laurent et l'humain. Donc là, ça peut être tout ce que l'humain fait qui influence le fleuve. Donc ça peut être des activités comme le kayak, mais ça peut être des paquebots aussi, puis ça peut être des choses comme ça. Ensuite, la troisième catégorie, c'est le paysage du Saint-Laurent. Puis nous, on considère que les paysages urbains rentrent aussi là-dedans. Donc des fois, on oublie qu'à Québec puis Montréal, on est des villes portuaires. Donc on peut s'en rappeler aussi, là, on est à côté du fleuve aussi en ville, même si l'accès est moins là que quand on habite sur la côte nord, par exemple. Donc c'est un concours, si j'ai bien compris, qui s'adresse au Québec entier à partir du moment que le fleuve est en vedette. Oui, c'est ça. Donc on se dit, on fait le concours pendant l'été, ça peut donner des belles photos, mais c'est parce que les gens sont en vacances aussi. Donc les gens qui n'habitent pas sur le bord du fleuve, ça donne l'occasion d'aller se promener le long du fleuve, puis de prendre des photos. L'important, c'est ça, c'est d'être résident du Québec, puis d'être âgé de plus de 18 ans. Donc ça s'adresse vraiment à tout le monde, aux photographes amateurs également? C'est ça. L'an dernier, on a reçu des photos de gens qui étaient un petit peu plus professionnels ou moins. Nous, l'important, c'est que ça s'appelle « Regards sur le Saint-Laurent ». On veut voir comment les gens, eux, perçoivent le fleuve. Donc ce qu'on veut, c'est votre touche personnelle au-delà du professionnalisme d'une photo. Donc les gens, de quelle façon peuvent vous faire parvenir leur photographie? Donc, vous pouvez aller sur le site web de Stratégie Saint-Laurent. Il y a une page qui mène vers notre plateforme, qui est un pole unit, qui est une plateforme faite pour les concours de photos. Donc là, on peut se mettre jusqu'à cinq photos par participant. Ah! Donc vous avez, si je ne me trompe pas, jusqu'au 4 septembre pour participer. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Par la suite, on va mettre en place un jury qui va évaluer les photos, qui va être composé d'une personne de Stratégie Saint-Laurent, une personne du Réseau Québec-Maritime, qui est un partenaire du concours. Également d'Organisation bleue, qui est aussi un partenaire du concours, et de M. Veilleux, que j'ai nommé tantôt. Donc nous, on va se concerter pour nommer les photos gagnantes. Il y en a trois par catégorie. Il y a une photo coup de cœur du public aussi. Donc une fois que les juges vont avoir choisi, on va soumettre les meilleures photos des catégories à un vote du public. Donc ça, c'est un prix de 400 $. Puis par la suite, on va annoncer les photos gagnantes. Et qu'est-ce qui se passe pour les photos gagnantes ensuite? Est-ce qu'on les voit? Est-ce que vous faites une exposition? Est-ce qu'ils reçoivent leur prix? Puis nous, on va peut-être les faire circuler aussi sur Internet, sur nos sites Web. L'année passée, on les avait fait développer. Puis des fois, ils sont exposés à différents événements du Réseau Québec-Maritime. Mais on va voir pour ça cette année. Mais est-ce que c'est possible de les découvrir sur un site Internet en particulier? Pour le moment, ils ne sont pas mis sur l'unité. On va peut-être les mettre au courant de l'été. Ça reste à confirmer avec mon équipe. Est-ce qu'on aime toujours les images de notre magnifique fleuve? C'est une richesse qu'on a ici au Québec d'avoir une proximité avec ce plan d'eau extraordinaire. Donc si vous voulez en apprendre davantage sur cette édition du concours Photo Regards sur le Saint-Laurent, à quel endroit les gens peuvent se rendre? Oui, sur le site Web de Stratégie Saint-Laurent, il va y avoir toute l'information pour le concours Photo. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et je vous remercie beaucoup, Mme Sandra Blouin, d'avoir été avec nous. Elle est coordonnatrice des communications pour Stratégie Saint-Laurent. Et on parlait ce matin de la deuxième édition du concours Photo Regards sur le Saint-Laurent. Vous pouvez participer. Si vous êtes de Pachasse dans la région, vous aurez certainement des photos absolument magnifiques. Bonjour, merci encore. Bien, merci à vous.